Femme, je vais vous m'arrêter là. Pourquoi vous êtes parfois battu ? Si le mari est violent. Qu'est-ce qui a provoqué la violence ? Tu ouvres ta bouche, tu envoies le feu sur ton mari. Non, je dis ça d'abord aux femmes, parce que c'est ça. Elle est faible. Tu la vois comme ça, gringalette là. Mais quand elle ouvre sa bouche là, on dirait le cousin de Satan. Je ne sais pas, c'est là parce que le premier homme a dit cela, tout le monde est rendant dans ça. Mais pourquoi tu es maintenant né dans un nouveau royaume ? Tu ne dis pas les paroles du nouveau royaume. C'est étonnant, hein ? Si c'est ton ancêtre là, mes ancêtres ont dit ça. Les grands-parents ont dit ça. Maintenant, tu es né de nouveau. Maintenant, tu ne changes pas de langage. Dans le royaume des cieux, tu continues à dire les paroles du royaume de Satan. Regarde comment tu es déséquilibré. Les paroles du royaume de Satan ne peuvent pas faire vivre quelqu'un dans la victoire dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a ses paroles. Le royaume des cieux a ses gestes. Le royaume des cieux a sa manière de vivre. Et tu ne peux pas vivre deux vies. Tu es un homme séparé. Tu deviens, comme on dit, un chisophrène. Tes comportements contredisent ta manière de penser. Et tu as des problèmes. Oui, tu ne peux pas suivre Dieu. Quand on te dit ça là, on dirait que c'est vrai, mais tout le temps il y a le même. Quand tu vis de même, mon frère, il ne peut pas aller loin. Il dit, fais attention à tes paroles. Du fruit de tes paroles, tu es assagé ton corps. Ça veut dire quoi ? Toi, tout le temps, tu es en train de parler. Maladie. Ton corps, il est soit de la maladie. Eh bien, oui. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ton corps obéit à ce que ta bouche dit. Ah oui, mais tous mes frères sont morts de ceci. Donc, vous m'allez creuser ta tombe fermée, posée. Tu ne peux pas échapper, tu vas mourir comme ça. Aucune prière ne va te faire échapper. C'est par ta bouche que tu creuses ta tombe. Même le monde connaît ça. Adam et Ève ont creusé leur tombe avec leur bouche, le fruit de leur bouche. Akin a creusé la tombe de toute sa famille, Akin, avec les paroles de sa bouche. l'attend courait à Biram. Avec leurs paroles, ils ont creusé leur tombe. Et ils ont été enterrés vivants. Tout Israël est sorti de l'Egypte par la puissance de Dieu, par les signes et les prodiges. Dieu dit, dis à ton peuple Moïse, dis leur. De ne pas parler au hasard. Ce que j'entends, ce n'est pas bon. Chaque fois, ils disent, on va mourir au désert. On va mourir au désert. On s'est enterrés au désert. Arrivés à un moment donné, dans le nombre 14, versets 26 à 30, Dieu arrête vous. Il dit, viens, viens, viens là. C'est bon, on est arrivés. C'est bien. Maintenant, voici le verdict. Je les ai conseillés. Je les ai conseillés par toi. Je les ai envoyés pour leur parler. Mais ils t'ont insulté. Ils t'ont maltraité. À cause de leurs paroles. Il dit, dis leur. Que lui, moi, Dieu vivant. J'ai entendu vos murmures. Je n'ai pas entendu la louange. Je n'ai pas entendu l'action des grâces. Vous avez été enseignés à rendre grâce à Dieu. Vous avez été enseignés à louer Dieu. Vous avez été enseignés à prier. Mais vous avez mis tout ça de côté. Vous avez utilisé votre propre langage. Il dit, dis leur. Que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes soirées. Ce n'est pas Satan. C'est moi-même Dieu. Je vais vous tuer dans le désert. Puisque vous avez dit non. Pas joué. Il les a tous tués. Il dit, vos enfants vivront. Mais vous allez mourir. Dieu vous ferait textuellement. Comme vous avez dit. Vous voulez la mort, non ? Je vous ai exaucé. Votre prière, c'est la mort. Votre prière, c'est la mort. Je vous exauce. Surtout ce mort au désert. Sauf deux. Qui avaient un langage différent. Caleb et Josué. Quel est ton langage ? Parole de sagesse ? Mes murmures. Toute la question est là. Tes paroles n'ont rien à voir avec ton mari ou ta femme. L'abondance du cœur. C'est la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance des paroles de ton mari. Ce n'est pas de l'abondance des paroles de ta femme. Non. C'est de l'abondance du cœur. S'il y a l'eau dans ton cœur. C'est l'eau qui sort par ta bouche. S'il y a l'alcool dans ton ventre là. Tu n'as qu'un body. Tu n'as pas bu. Mais quand tu es... C'est de l'alcool qui sort. Tu ne peux pas cacher ça. Tu comprends ? Il faut aller. La parole de sagesse. Tu vas te faire asseoir sur ton trône. Est-ce que tu comprends ça ? Oui mon frère. Regardez autre chose. Dans Proverbe 18 verset 4. Quand on regarde ces choses-là. Proverbe 18 verset 4. C'est ça. Verset 4. On te montre que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et la source de la sagesse est un quoi ? Un torrent qui jaillit. Voilà ce que Dieu nous a donné. Si je dis les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, c'est des paroles qui sont alliées sur la parole de Dieu. La parole de sagesse donnée par le Saint-Esprit, c'est une intervention surnaturelle d'une parole dans une situation précise. Là, tu ne contrôles pas. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ça. Mais toi, tu as mis dans ta bouche. Il t'a donné une langue exercée. Il t'a donné des paroles de vie. Dieu dit, ce sont des eaux profondes. C'est un torrent. Mais tu refuses. Tu veux dire n'importe quelle parole. Va dans le verset. Si tu ne comprends pas, on va aller dans le verset 6. Allons au verset 6. Allons au verset 6. Regardez. Les lèvres de l'insensé. Tu as vu ? Au lieu d'apporter des eaux profondes, les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle. Et sa bouche provoque les coups. Tu vois, tu entends ? Allons jusqu'au verset 8. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur. sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Regardez trois cas ici. Si on retourne au verset 6. Regardez le premier cas. Qu'est-ce qu'on dit ? Les lèvres de l'insensé. Se mêlent au querelle. Et sa bouche provoque les coups. Femme, vous m'arrêtez là. Pourquoi vous êtes parfois battu ? Si le mari est violent. Qu'est-ce qui a provoqué la violence ? Tu ouvres ta bouche. Tu envoies le feu sur ton mari. Non, je dis ça d'abord aux femmes. Parce que c'est ça. Elle est faible. Tu la vois comme ça, gringalette là. Mais quand elle ouvre sa bouche là. Papa, papa. On dirait le cousin de Satan. Moi, tu peux me faire quoi ? Je vais te montrer. Ça, tu vas me montrer quoi ? Et c'est pourquoi tu reçois des coups ? Non, papa, mon mari m'a battu. T'es à cause de quoi ? De ta bouche ? Tu vas changer ta parole. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour une femme insensée qui se fait battre. Là, continuez-moi. Si tu restes, je vais te battre. Mon mari t'a battu. Ton papa t'a battu. Voilà. Là, c'est mon évangile. Oh. On est fatigué ici. Ta bouche, c'est quoi ? Quand toi, tu es Godzilla, non ? Tu connais Godzilla ? C'est un monstre, là. Quand on était jeune, quand il fous le feu, il se fait fou. Quand toi, tu vas dans un endroit où les gens parlent bien, dès que toi, tu arrives, c'est la femme, là. Elle se mêle au querelle. Là, tu ne te fous jamais, tu n'éteins jamais le feu. Tu viens mettre du pétrole sur le feu. Moi, tu n'as pas d'amis. Pourquoi tu n'as pas d'amis ? Pour même seul. Ah, tu ne sais pas parler. La plupart des femmes ont des coups comme ça. Je ne condamne pas la femme. La femme est faite pour parler de bonnes choses, de bonnes paroles. Avec une peau douce, et douce et bien comme ça, sortent des paroles dures. On dit de l'eau, de ce robinet-là, doit sortir de l'eau douce. Paroles négatives. Paroles négatives. Paroles... Mais c'est quoi ? Quel est ton problème ? Ah non, non, non. J'ai dit la vérité. Toi, tu ne dis pas la vérité ? La vérité a franchi. Toi, ta vérité insulte les gens. Tu ne dis pas la vérité ? Quelle vérité tu dis ? Tu es en train de proclamer ta méchanceté. Donc, tu vois ? Tu es assis là, tu m'écoutes, tu sais que je ne mens pas. Pour changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un avec des paroles négatives. Non. Les paroles négatives, on ne te répondra pas à des coups. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Je ne peux pas changer, tu ne peux pas changer. Si tu veux arrêter de recevoir des coups, chante ton langage. Et c'est fini, mon frère. Et c'est fini. Il regarde bien encore Proverbe 6, verset 1 à 6. Proverbe 6, verset 1 à 6. Regardons ce que Dieu dit. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, maintenant, ce sont ceux qui donnent leur parole rapidement. si tu as cautionné ton prochain et tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par tes paroles, ta bouche, si tu es pris par les paroles, ta bouche, fais donc ceci. Un conseil divin. Dégage-toi. Va voir la personne. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tes paroles te font tomber au pouvoir de ton prochain. Je prends un seul exemple. Tu vas voir un frère ou une soeur. Mon frère, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à régler ceci, à faire cela. Frère, soeur, est-ce que tu peux me prêter au moins 15 000 francs ? À la fin du mois, je te promets, je viendrai payer. Donc, tu as donné une parole à l'autre. Et c'est devenu une caution. Je crois que tu es honnête et il te donne l'argent. À la fin du mois, tu reçois l'argent. Mais ça t'en dit, comme c'est un frère de l'église là, tu peux repousser. Tu vas résoudre tes problèmes. Comme une soeur de l'église là, tu vas repousser. Bon, tu as déjà dit qu'à la fin du mois, regarde ton comportement. Je vais te montrer quelque chose. Tu le sais très bien. Il y en a parmi nous aussi. Mais tu le sais très bien. Quand la fin du mois est passée et que tu n'as pas donné l'argent, est-ce que tu es libre ? Tu commences à faire quoi ? À éviter la personne qui t'a prêté de l'argent. Quand tu le vois ici, tu parles là. Tu as fait quoi ? Tu es devenu son esclave. Tu es devenu son esclave. Quand tu le vois là, quand tu le vois là, il parle avec quelqu'un, tu te dis, c'est de moi qui le parle. Non, non, ces gens-là, c'est de moi seulement. Tu es en train de faire quoi ? À la fin, au bout de quelques mois, tu n'as pas payé. Maintenant, la personne devient ton ennemi. Ça y est dans l'église. Plusieurs m'ont raconté leurs histoires. C'est pourquoi j'ai dit à certains, même j'ai prêté de l'argent. Après, je les ai cherchés à attraper leur main. Laisse tomber l'argent là-bas. Salut-moi. Il ne faut pas payer. Donne-moi. Va, 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 va. Sous-titrage Société Radio-Canada